Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 des plus grandes créatures marines jamais capturées. Vous allez découvrir quelques-unes des plus grosses prises de l'histoire. Alors allons-y, d'accord ? Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Numéro 10, le tri d'acné géant. Le tri d'acné géant est le plus grand mollusque découvert jusqu'à ce jour. Son nom scientifique est tri d'acné gigas, même si on le connaît communément par l'appellation bénitier géant. Le coquillage bivalve peut facilement atteindre une taille de 150 cm de large. Avec un poids impressionnant de 250 kg, il est impossible de le soulever après qu'il se soit accroché à un rocher dans les profondeurs. L'espèce de mollusque vit dans les océans indiens et atlantiques. Il se loge dans les barrières de corail. De nombreux plongeurs ont pu l'admirer, bien qu'il soit rare. C'est dommage que cette magnifique créature soit en voie de disparition. En effet, les autochtones vivant aux rives de ces océans le convoitent pour sa chair. Mais aussi l'aspect décoratif du bénitier lui est fatal. D'ailleurs, on peut voir des coquilles dans des musées ou des aquariums. Pourtant, si l'être humain le laissait tranquille, il pourrait encore vivre 100 ans. Numéro 9, le riftia Pachiptila. C'est un verre tubicole qui vit en colonie dans les profondeurs marines. C'est un verre souple qui mesure 2 mètres environ. Son diamètre est de 5 centimètres. Un tube l'enveloppe comme une carapace. Il se développe au cours de sa croissance, devient plus couvrant et plus dur. L'extrémité du verre est dotée de branchies rouges. Ces dernières sont rétractables en fonction des besoins de l'animal. On retrouve le riftia Pachiptila dans l'océan Pacifique. Il vit dans des zones hypothermales, car il a besoin d'une température entre 5 et 25 degrés pour survivre et se développer. L'espèce de bactérie géante vit en colonie. Avec sa taille spectaculaire, il peut envahir à raison de 100 individus le mètre carré. Le riftia Pachiptila est dépourvu de bouches, d'intestins et d'anus. Pour se nourrir, il cède du trophosome, un organe interne. Celui-ci retient les symbiotes bactériens qui contribuent à la synthèse du sucre. Aliment principal du verre tubicole. Numéro 8, le crabe araignée géant du Japon Ce crustacé est non seulement impressionnant, mais offre aussi une vision anxiogène. C'est la plus grande araignée qui existe au monde. L'arthropode adulte mesure 3,5 mètres de long avec les pattes pour 37 centimètres, si l'on considère que le corps. Par ailleurs, le mâle présente des pattes plus longues que celles des femelles. Il pèse environ 20 kilos. Le crabe est orange avec des taches blanches. Comme son nom l'indique, cet animal se situe dans les eaux du Pacifique, au Japon. Les jeunes spécimens vivent près de la surface à 50 mètres. Au cours de leur croissance, ils se logent en profondeur, jusqu'à 6000 mètres. Il est alors presque improbable de les rencontrer. L'araignée de mer géante se nourrit principalement de crustacés et de mollusques. Le système de reproduction est similaire à ceux des crustacés. Pour passer par la phase larvaire à l'âge adulte, il faut compter 54 à 72 jours. Ensuite, s'il n'est pas pêché, son expérience de vie est de 100 ans. Numéro 7. L'éléphant de mer australe L'éléphant de mer n'est autre qu'un pinnipède. Ce phoque géant peut atteindre une taille impressionnante de 6 mètres pour 3,7 tonnes. Mais ses mensurations ne concernent que les mâles. En effet, les femelles sont plus petites. Elles mesurent environ 2,7 mètres pour 500 kilos. Toutefois, sa taille n'est pas l'unique raison de son appellation. Les narines du mâle s'allongent devant le museau. Cette protubérance ressemble à une petite trompe. L'élément de mer du sud vit en même temps sur Terre et dans les océans. Il plonge dans l'océan Arctique pour se nourrir. L'animal se nourrit de poissons et de calmars. Chaque plongée dure environ 20 minutes. Il prend quelques temps pour respirer l'oxygène avant de se remettre en chasse. L'éléphant de mer mange beaucoup. Aussi, il reste rarement à la surface. Toutefois, les mâles et les femelles se retrouvent sur Terre pour la reproduction et la mue. Quand certaines femelles mettent bas et alètes, d'autres s'accouplent. Ce séjour exclusif annuel sur Terre peut durer un à deux mois. Numéro 6, le régalèque. Le régalèque est un énorme poisson osseux qui peut mesurer environ 5 mètres de long. Mais le record de pêche enregistré est à 11 mètres. Il pèse environ 200 kilos. Sa taille gigantesque lui vaut aussi le nom de roi des harangs. Le régalèque ressemble surtout à une anguille géante. La nageoire dorsale longe le dos de l'animal. Sur sa tête, on peut observer des antennes. On retrouve le régalèque un peu partout sur le globe, sauf dans les océans arctiques et antarctiques, où l'environnement ne lui est pas viable. Le poisson partage sa vie entre la surface et les eaux marines. Il se loge jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Le roi des harangs se nourrit de poissons, de céphalopodes et de planctons. Par ailleurs, l'animal ne se trouve pas en haut de la chaîne alimentaire. Heureusement pour lui qu'il pratique l'autonomie. Il est capable de détacher une partie de sa queue afin de se libérer de son prédateur. Celle-ci repousse naturellement. Si les précédentes espèces vous ont impressionné, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le grand cachalot ne tient que la cinquième place, avec une taille de 16 mètres de long pour le mâle. La femelle présente une mensuration beaucoup plus modeste, avec 11 mètres. Ce cétacé peut atteindre jusqu'à 40 tonnes à l'âge adulte. Le cachalot se plaît dans les eaux chaudes. On le retrouve un peu partout, dans tous les océans, mais ils sont en abondance dans les zones équatoriales et tropicales. Les mâles, qui sont plus robustes et plus aventureux, voyagent en Antarctique ou en Arctique. Les cachalots vivent en groupe en fonction de leur taille et de leur âge. En général, les femelles se déplacent avec leurs petits. La colonie peut compter jusqu'à 40 mammifères. Puis à l'âge adulte, les mâles forment un nouveau groupe de 50 cachalots environ. Numéro 4, le calmar géant. C'est le plus grand céphalopode enregistré. Pour cette espèce, la femelle est plus grande que le mâle. La première mesure environ 13 mètres, avec les tentacules, tandis que le deuxième en fait 10. Aujourd'hui, le record de poids pour cet animal est de 450 kilos. Cette pêche incroyable s'est faite dans l'océan Antarctique. Par ailleurs, le calmar géant est une créature cosmopolite. Il nage entre 900 et 1000 mètres de profondeur. Sa maturité sexuelle arrive à 3 ans. Les femelles pondent des milliers d'œufs rassemblés dans une poche gélatineuse. Lors de l'accouplement, elles boivent le spermatofort pour ensuite diriger les œufs vers la cavité buccale externe. C'est là que se passe la fécondation. Le calmar géant est un prédateur redoutable dans les hautes mers. Il se nourrit de poissons, de crustacés et d'autres céphalopodes plus petits que lui. Quant à son espérance de vie, elle est de 5 ans maximum. Numéro 3, la méduse à la crinière de lion. Cette espèce de méduse présente des dimensions spectaculaires. Les plus petites ont un diamètre de 50 centimètres. Toutefois, vous serez ébahis en admirant les plus gros spécimens, avec un diamètre de 2 mètres. Les tentacules de 30 mètres de long pataugent dans les océans telles une crinière de lion géant. Les plus jeunes ont des tentacules de couleur rose ou jaune. À l'âge adulte, la couleur vire à l'orange ou au rouge. La méduse à la crinière de lion vit dans les eaux froides. On les retrouve dans les océans du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord. Ces créatures nagent à une profondeur de 20 mètres seulement. Ils se retrouvent en groupe, mais ce n'est pas fait exprès. Les courants les entraînent et les entassent dans une même zone. Mais il ne faut surtout pas tomber sur eux dans ces conditions. La piqûre d'une méduse ordinaire est dangereuse. Alors on imagine que celle de cet animal gigantesque serait fatale. Il faut faire très attention même si vous rencontrez une méduse morte sur la plage. Mais la méduse ne pique l'homme que pour se défendre. En général, elle se nourrit de poissons, de sténophores et de zooplanctons. Le rorcal commun. Deuxième place. Le rorcal commun est un cétacé qui atteint environ 20 mètres de long. Il a aussi un poids hallucinant entre 40 et 50 tonnes. Les petits rorcal mesurent 6 mètres environ pour un poids de 4 tonnes. Il est de couleur gris foncé ou parfois marron sur le dos et les côtés. Par ailleurs, le côté gauche est plus pigmenté que l'autre. Le ventre est blanc. Bien que l'on retrouve le rorcal commun dans la majorité des océans, il n'y en a pas dans les eaux glaciales de l'Antarctique et de l'Arctique. De ce fait, cette espèce se regroupe en grand nombre dans les zones tropicales et équatoriales. Le rorcal commun se nourrit de poissons, de calmar et de crustacés. Ses 400 fanons lui permettent d'attraper sa proie facilement. En effet, il engloutit une grande quantité d'eau durant une séance de nage. Ensuite, il évacue l'eau à travers les fanons pour ne garder que la nourriture. Numéro 1. La baleine bleue. Voici la plus grande créature marine jamais découverte. La baleine bleue ou rorcale est un cétacé gigantesque de 30 mètres. On enregistre un record de 180 tonnes pour cet animal. Cette créature majestueuse sillonne les eaux de l'Atlantique Nord. Mais on le retrouve aussi dans l'Antarctique. La baleine bleue est une créature solitaire. Il est rare de voir le cétacé nager en duo. Les observations scientifiques supposent que cela ne dure que quelques temps. La baleine bleue migre de mer en mer au cours des saisons. En hiver, il rejoint les eaux chaudes. En été, il part vers les plus hautes latitudes. L'alimentation de la baleine bleue est assez restreinte. En effet, elle consomme le krill, bien que parfois, elle mange des sopépodes. Bien que ça puisse être difficile à croire, ces 10 créatures marines ont toutes été capturées et ramenées sur le rivage par des humains. Notre liste comprend une variété d'espèces qui habitent différents types d'eau. Certaines sont des prises communes. Tandis que d'autres ont été insaisissables pendant des années avant d'être finalement capturées. Quelle est votre espèce préférée ? Dites-le-nous en commentaire ci-dessous. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous invite à découvrir des vidéos similaires si celle-ci vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada